Je passe à présent la parole à madame Dominique Quillimouès pour le groupe Paris en commun pour 5 minutes maximum. Merci monsieur le maire. Mes chers collègues, de guichet administratif en guichet judiciaire de proximité, de serfins incompris en demande de documents qui n'existent pas dans d'autres pays, les étrangères et les étrangers résidant en France sont confrontés à un parcours particulièrement complexe où le jugement n'intervient pas d'un coup. C'est la procédure qui insensiblement devient jugement, comme le disait Franz Kafka dans le procès. Pour le respect de leurs droits fondamentaux et de leur dignité, mais aussi dans notre intérêt à vivre dans une nation solidaire de tous et de toutes, dans celui de la santé publique et même de l'économie française, il importe de ne pas les laisser se noyer dans cette procédure. Il importe de leur donner la boussole pour trouver leur chemin et les guider pour faire respecter leurs droits. L'absence de recours à une procédure équitable et transparente, impliquant notamment un examen de la situation individuelle de la personne, la motivation des décisions en fait et en droit, ou encore l'accès à l'interprétariat, sont autant de réalités qui rendent encore trop souvent indigne et inique le traitement des nouveaux arrivants, comme le rappelait en avril dernier la défenseur des droits. Elle parlait alors de l'Italie, mais parfois cela pourrait s'appliquer à notre pays. Nous avons l'occasion ici de soutenir l'action de nombreuses associations qui oeuvrent principalement pour favoriser l'intégration et l'accès au séjour des personnes immigrées, ainsi que pour leur accès aux droits sociaux et à la santé, et contre l'électronisme. Le GISTY, la CIMAD, l'ANAFE sont autant d'acteurs majeurs de ce combat en France. D'autres associations sont plus territorialisées et spécialisées dans l'accueil de publics très vulnérables, comme Opelia Charonne, s'agissant des usagers de drogue. D'autres, enfin, sont plus focalisées sur l'accompagnement spécifique de personnes de telle ou telle origine géographique et linguistique, comme l'Association des Amis des Migrants Suédophones en France, l'Association Pierre Dusserf, ou l'Association Solidarité Asie-France. Oui, certaines de ces associations appellent de leur vœu des évolutions du droit et peuvent être amenées à émettre des critiques sur les décisions qui peuvent être prises dans l'accompagnement des personnes qu'elles aident, ou à dénoncer des prises de position aux réformes qui leur semblent aller dans le mauvais sens. C'est heureux, car c'est leur liberté, et nous n'avons pas pour habitude d'interférer avec, sauf à répondre d'éventuels abus dans le cadre administratif et juridique pertinent. Juste une petite incise, puisque dans le 11e arrondissement, nous avons deux événements concomitants, l'occupation de la maison des Métallons depuis plusieurs semaines par de jeunes migrants isolés, et deuxième petit événement, en Conseil d'arrondissement, nous nous sommes vus reprocher par l'opposition le fait que nous votions sans arrêt des subventions pour des associations qui ne font que favoriser l'immigration illégale. Nous avons eu droit, en ce dernier Conseil d'arrondissement, la semaine dernière, à un discours de la part de l'opposition qui était un pur discours copié-collé de celui du Rassemblement national. Dans une société française marquée par le repli et la remise en cause permanente des droits des étrangers, comme nous avons pu le voir avec la loi immigration, les actions que mènent ces associations sont d'autant plus dans l'intérêt général et apportées au crédit de notre collectivité. Je vous invite donc à ne pas perdre de vue cette réalité, à soutenir sans faille cette action. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kémoès. Sous-titrage Société Radio-Canada